Renault et Nissan vont concevoir ensemble 6 nouveaux modèles pour l'Inde, dont 2 petites voitures électriques. Alors des modèles low cost pour l'Inde, il nous en faudrait aussi en France, hein, si possible, Renault. Bon il y a la Spring, vous me direz déjà, mais il n'y en a qu'un, il faudrait d'autres modèles du coup. Renault et Nissan ont dévoilé il y a quelques jours leur nouvelle alliance avec des liens désormais équilibrés. Si le français et le japonais restent deux groupes distincts, ils ont décidé de mieux collaborer en identifiant plusieurs groupes projets réalisés en commun. Un des chantiers prioritaires concerne l'Inde avec un investissement de 600 millions de dollars. Renault et Nissan ont annoncé le développement sur place de 6 nouveaux véhicules, 3 chacun avec des plateformes partagées. Il y aura 4 SUV compacts et 2 citadines électriques. Ces dernières seront ainsi les premiers modèles électriques des deux marques en Inde. Le communiqué indique que ces véhicules s'appuyeront sur l'expertise des deux marques en matière d'identification qui a débuté avec la Nissan Leaf et la Zoe il y a plus de 10 ans. Mais ils vont aussi s'appuyer sur l'expertise de Renault en matière de low cost via Dacia. Les modèles en développement vont en effet profiter des bases conçues pour Dacia. Il y a de fortes chances que les SUV soient ainsi dérivés des nouveaux Duster et Bigster. Les citadines s'inspireraient de la Spring, l'électrique low cost actuellement en mode Incharina. Dans ce pays, les deux marques ont déjà une usine commune à Cheney. La volonté est de mieux l'utiliser qu'un taux d'utilisation porté à 80%. L'alliance indique que la production ne servira pas uniquement au marché indien. Il y aura donc des exportations. Ah ! On imagine que ce sera d'abord les pays émergents. Mais pourquoi pas aussi en Europe ? La suite de la Spring peut-elle avoir un avenir en Inde ? Rien n'est décidé pour le moment. D'ailleurs, une production de la Spring est aussi envisagée pour l'Europe, afin d'éviter d'éventuelles nouvelles taxes à l'importation sur le vieux continent. Oui, effectivement. Mais écoutez, affaire à suivre, on verra les modèles en question. Les prix en Inde, l'autonomie, tout ça, tout ça. Et voir s'ils arriveront en Europe un jour. Pour être intéressant, qu'est-ce que vous en pensez ? Sous-titrage Société Radio-Canada